Au deuxième jour de une semaine à Asafané, l'aventure se poursuit cette fois-ci au plan de la découverte et du tourisme des trésors culturels de la localité. On note le fié camp, cette colline mystérieuse et les tomes royales. Immersion dans ces lieux historiques avec Moussa Ouidrago et Sékouzongo. Au pied de cette élévation naturelle, ces personnes de ressources enclenchent une marche à la découverte du plus grand refuge du canton, le fié camp. La montée est quelque peu épuisante, mais le délégué du chef de terre de Asafané qui conduit l'ascension pédestre en est un habituel. Après une dizaine de minutes d'efforts physiques, voici la grotte qui servirait de cachette à toute la population de Asafané en cas de danger. Et le danger, c'est un gros boa à l'intérieur qui a pour mission de le dissiper. Un boa que vous ne verrez pas pour des raisons de secret défense. Le reptile fait office de chef d'état-major des armées du canton. Il est investi de la toute puissante autorité pour sauver Safané en cas d'attaque extérieure. Au-delà d'être un refuge pour tout Asafané, fié camp est aujourd'hui un lieu sacrificiel pour les personnes en quête de santé, de fertilité ou d'ascension sociale. Il y a une grotte qui peut contenir toute la population des Asafanés. Ça ne va même pas être rempli. Ceux qui sont atteints de stérilité, ils peuvent venir ici demander et la grotte peut exaucer leurs vœux. Quand vous venez, il y avait des traces de voitures, ce sont des gens qui viennent consulter au niveau de la grotte et leurs vœux sont exaucés. Ici, il est formellement interdit de tirer un coup de feu, fié camp étant le refuge et le symbole de la tranquillité. Fié camp n'est pas le seul site qui héberge l'originalité de Safané. Là, nous sommes au cimetière de la famille royale située à Massa Abé ou le quartier royal. Quand nous regardons, la première tome, c'est la tome de Massa Souleymane, c'est le premier chef du canton. La tome qui est là, c'est la tome de sa maman, c'est Seré Bailly. Ensuite, cette tome, c'est un de ses enfants. À côté de ce monde des ancêtres qui côtoient le monde des vivants, un vestibule chargé de symboles. C'est le boro ou le trône du chef. Sur le mur, de petites élévations qui s'apparentent à de la décoration. Il ne s'agit pas non plus d'une peinture murale. Chaque point représente les tout premiers cheveux et nombrils d'un fils de la localité. Une pratique pour amener toujours les descendants de Massa Souleymane au recours à la source. Chaque fils du quartier, chaque Seré, quand il naît, son premier cheveux, on enlève et en plus le nombril, on les mélange ensemble, mélangés à la terre et on vient coller ici. Même si la personne se trouve à l'extérieur, des milliers de cheveux qui sont là actuellement. Puis il y a certains qui sont tombés et on a ajouté ainsi de suite. Autre symbole de la royauté dans le canton de Safané, cette gigantesque place, elle aurait servi de siège au tout premier chef de canton. C'est le Massa Souleymane, un siège de repos et de distraction pour l'autorité royale. Et voici le tout premier puits de Safané, une source d'eau intalissable au dit de ses anciens. Comme quoi Safané est un entre des sites touristiques et culturels de la région de la Boukul de Mohoun. Merci. 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 Merci.